Alors là, je vous ai mis deux liens que vous pourrez récupérer puisque vous m'avez laissé votre adresse internet, vous pourrez les recopier. C'est pour apprendre les verbes irréguliers par ressemblant. C'est très aidant. On gagne un temps fabuleux. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et vous voyez, vous allez avoir, alors pourquoi ? Parce que vous allez avoir les verbes qui ne vont pas changer à l'infinitif au prétérité et au participaté. To put, put, tout, tout, cut, 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 tout, rich, what, 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 alors ça ne se prononce pas pareil, mais ça s'écrit pareil. Et puis, vous allez avoir un autre groupe de verbes où vous aurez le prétérité et le participaté qui sont identiques. Par exemple, tout, peut, peut, tout, c, cette, cette. Et puis, vous aurez ceux terminés par j'ai acheté, par exemple, to buy, put, put, to bring, put, put, puis il y en a encore d'autres. Et c'est pour vous dire que, du coup, l'apprentissage va se faire plus facilement. Alors, l'apprentissage des verbes irréguliers, en sixième, à la fin du livre, vous avez une série de verbes. En cinquième, à cette liste, on a ajouté les verbes de cinquième, etc., etc. Ils sont très importants à apprendre parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ils nous apportent du vocabulaire de base. C'est divers qu'il y a, c'est vraiment le minimum qu'on puisse apprendre, c'est utile. Et puis, je voudrais imaginer que je vous demande d'apprendre de la conjugaison, et en plus, deux formes de conjugaison différentes, sans que vous connaissiez ce que le verbe veut dire. Si je dis le verbe, je ne sais pas, la vente de ce scribe, par exemple, vous allez apprendre la conjugaison de ce verbe. Vous imaginez l'effort pour l'intelligence alors que vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Donc, le premier travail à faire quand on apprend des verbes irréguliers, c'est de savoir ce qu'il veut dire en français. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors là, j'ai fait des étiquettes rouges et des étiquettes bleues, parce qu'on est dans une grande sage, vous êtes sûr que vous voyez bien au fond. Mais vous pouvez tout à fait couper dans du papier blanc, écrire en rouge les verbes anglais et en bleu les verbes français. Donc, vous allez faire deux colonnes avec un tout cut en anglais, coupé en français, de l'autre côté. Quand c'est fini, vous allez faire la touillette avec les étiquettes bleues et puis vous allez remettre chaque étiquette en face de son verbe. Et on va supposer que, par exemple, celui-là, vous ne vous souveniez plus, donc on va les mettre en retrait. Tout ce que vous ne savez pas trop, vous allez les mettre en retrait. Et après, toujours dans le même principe que tout à l'heure, on ne va pas laisser ces verbes parce que finalement, on ne les saura jamais. On saura ce qu'on sait, on ne saura pas les autres. Donc, quand on en a mis sur le côté, on va reprendre tous ceux qui sont décalés, on va refaire la touillette avec eux, on va les replacer. Et parfois, il y en a un ou deux qui vont être ennemis, il va falloir encore refaire la touillette et les replacer. Et quand on sait tous ces verbes bleus, alors on va commencer à travailler avec les verbes en rouge, si je peux dire. Donc, on fait la touillette avec les verbes en anglais, on va décaler ceux qu'on a oubliés, et on reprendra tous ceux qui ont été décalés, et juste à ce qu'on n'est plus. Une fois que c'est fini, on va retourner les verbes en anglais, et derrière, on va marquer en vert la conjugaison. Et alors, on va prendre sa petite pile d'étiquette, c'est-à-dire, tout cut, 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 tout put, 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 tout. Là, on est en train de les apprendre. Et quand c'est fini, on fait comme un jeu de cartes. Vous voyez, quand on regarde tout d'un coup, ce geste est familier et rappelle des bons moments. En fait, il faut mettre beaucoup d'affectifs dans les apprentissages. Il faudrait en mettre plus d'affectifs aussi dans le lien enseignant-enfant, enseignant-parent. Donc, je reviens avec mes petites cartes en anglais, et on va dire, tout put, 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 c'est bon, je mets sur la table. Tout cut, je ne me souviens plus, je regarde. Ah oui, c'est bon, je remets dans le paquet. Donc, tout ce qu'on a juste, on met sur la table, tout ce qu'on a encore, on met dans le paquet, et on va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Vous voyez, l'objectif, c'est toujours, j'ai tout appris et je sais tout.